Haussmann entretient un rapport personnel avec Paris. D'abord, il y est né, il y a fait ses études, et dans ses mémoires, il racontera l'état d'insalubrité dans lequel se trouvait Paris lorsqu'il y étudiait. Et les travaux qu'il va mener à Paris, il va les mener vraiment d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue, je dirais, organique, parce qu'il délaissera, en fait, petit à petit, les aspects esthétiques, puisqu'il n'y entend pas grand-chose, finalement. Haussmann n'est pas un poète effectueux, c'est pas un poète du tout, parfaitement méprisant quand il s'agissait de considérations sociales, prétentieux, coupants, cassants, dictatoriales. Ça n'est pas un sentimental. C'est un fonceur, c'est un bras armé, c'est un taureau. Haussmann a été, effectivement, très critiqué et très cruellement attaqué pendant pratiquement les 17 années qu'ont duré les travaux sous son magistère. Mais il ne s'est jamais enrichi. Il est même mort assez démuni. Pour faire face aux détracteurs qui lui reprochaient d'avoir détruit le vieux Paris, il se vantait, par les vastes espaces qu'il a créés, par les dégagements qu'il a occasionnés, d'avoir mis en valeur les grands monuments du patrimoine historique de la ville, à commencer par Notre-Dame. Il se vante à tort. Il n'empêche que si Paris est une ville de pierres, très minérales, très uniformes, très majestueuses. C'est bien à cette idée de grande ville classique que Paris le doit.